Monsieur Mahadi, bonjour. Bonjour. Alors, élection américaine, qui des deux candidats, Donald Trump ou Joe Biden, deviendra le 46e président des Etats-Unis ? La bataille s'annonce difficile puisque l'enjeu, c'est les grands électeurs, puisque pour le vote populaire, Joe Biden est de les favoris. Absolument, c'est une 59e élection présidentielle, mais une élection des plus difficiles, du plus serré, vu le contexte du Covid-19, mais aussi vu les clivages politiques assez aigus dans ce pays. Donc, pour aujourd'hui, le 3 novembre 2020, on ne peut pas s'attendre à une annonce de résultats, disons, même provisoire, de ces élections, au vu au moins de deux paramètres. Le premier paramètre est un paramètre politique. On voit que le système électoral américain ne garantit pas l'élection des présidents, même s'il a une majorité électorale, ce qu'on appelle couramment le vote populaire, car ceux qui décident, ce sont les 538 grands électeurs ou le collège électoral. Deuxième point, c'est par rapport au processus électoral américain. On voit aujourd'hui, pratiquement, 87 millions d'Américains ont déjà fait leur vote par anticipation, soit en forme présidentielle ou par voie postale. Mais peut-on parler d'impopularité de Donald Trump, qui, malgré les estimations et les sondages, il continue quand même à créer la surprise ? La popularité en politique ne veut pas dire nécessairement un vote négatif ou un vote sanction contre la présidentielle. C'est les résultats qui comptent. Et j'estime qu'avant la propagation de la pandémie du Covid-19, l'économie américaine faisait pratiquement des records chaque mois, mais aussi au vu d'une analyse comparative du chômage, c'était aussi des pourcentages assez bas, mais depuis pratiquement le mois d'avril, il y a une dynamique négative sur le plan économique et sur l'économie. Donald Trump a sa propre personnalité, c'est un showman, c'est une personnalité qui essaye de créer des impacts à la fois médiatiques et faire de l'association politique. C'est une personne aussi qui gère l'information présidentielle, et des fois même en contradiction avec l'information institutionnelle. L'impopularité de Donald Trump est aussi une production en quelque sorte médiatique. Il y a depuis pratiquement 2016, il y a une campagne, notamment de quelques compagnies dites libérales, Time Warner par exemple, CNN, mais aussi de par des déclarations, des fois qu'ils n'ont pas acceptées par la société américaine, des annonces ultraconservatrices, des engagements politiques non tenus, par exemple la réforme du système de santé, mais aussi on a vu aux Etats-Unis, pour la première fois, on voit que la donne internationale a été pratiquement reclassée au second plan. Ce n'est plus la politique étrangère qui avait un impact, mais c'est plutôt les différents dossiers internaux américains. Parce que Donald Trump a été élu le 3 novembre, le 4 novembre plutôt, 2016, c'était sur une volonté de revoir les différentes politiques publiques internes, et moins d'engagement international. Si on fait une comparaison par exemple de Mme Suhira, par rapport aux différents présidents américains depuis 1993, depuis Clinton, on voit qu'il y a moins d'engagement ministère à l'étranger, mais on voit plus d'engagement diplomatique à l'étranger. Donc il y a deux choses qui ont changé, c'est plus de politique interne, mais moins d'engagement militaire. On a vu, mis à part des attaques en Syrie, en 2017, en Afghanistan, il y a eu moins d'engagement combatif des soldats américains étrangers. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que cette campagne électorale est différente des précédentes, puisque nous avons vu que tous les protocoles ont été brisés, des mots violents ont été utilisés d'un camp comme de l'autre. On a vu aussi, par exemple, un président qui ne prend pas en considération les aspects liés à certaines pratiques d'éthique. Est-ce que tout est en train de changer aujourd'hui, puisque certains considèrent qu'il n'y a pas eu respect de protocole des deux candidats ? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau que sont en train de vivre aujourd'hui les Américains, et qu'il y aura certainement une incidence sur le monde par la suite ? Nouveau, non. Mais on a vu que, des fois, on l'a vu même, on l'a vu pendant les premiers débats présidentiels, où il y avait beaucoup de dépassements. Mais vu des dépassionalités, on a Biden qui a plus de 50 ans d'expérience dans les affaires politiques. Et un Trump qui, comme je le disais, est un chamin, un business man, qui n'a pas cette culture politique même de l'État. Mais la nature des enjeux de cette présidentielle sont énormes. Ce n'est pas seulement deux personnes, mais plutôt deux projets, qui sont des fois même contradictoires. Donc je parle de politique publique interne. On l'a vu aussi, depuis pratiquement l'énauguration de Trump, cette politique d'information présidentielle, des tweets, a créé dans plusieurs situations des incidents qui n'ont pas pu être rectifiés. On l'a vu pendant cette campagne, par exemple, par rapport à son refus de condamner des actes de violence de l'extrême droite. On a vu sa fixation sur les groupes TIFA, donc de la gauche. On a vu aussi son refus de condamner des excès de violences policières. On l'a vu aussi, c'est important de le dire, son manque pratiquement d'engagement pour un certain sens d'équité sociale. la notion des relations internationales, mais aussi la notion de distribution des richesses et plutôt l'égalité des chances. On l'a vu la semaine dernière aussi, son refus de commenter sur ses propres déclarations concernant une possibilité annoncée par Trump de ne pas accepter le résultat des élections. C'est une première aussi. Donc on a vu, pour essayer de corriger ces dépassements, ces incidents, la majorité au Sénat, qui est républicaine, prendre des responsabilités politiques pour dire que, dans toutes les situations, le Sénat prendra les mesures nécessaires pour faire respecter ces élections. J'estime que c'est une première aussi, madame, de dire que, pour ces élections, trois petites questions, mais deux questions d'envergure stratégique. La première, c'est l'impact du vote anticipé, donc c'est 96 millions. C'est une première, c'est plus de 2,5 fois le nombre d'électeurs par anticipation en 2016 sur l'acquilibité de ces élections. Le deuxième point, c'est le nombre de votes par poste qui pourraient être comptés ou ne pas être comptés après le 14 du mois. Et le troisième point, ce qui est le plus important, c'est le rôle des Cours suprêmes des États dans la résolution de quelques conflits qui pourraient émerger sur quelques situations électorales. Mais est-ce qu'on peut considérer que, si maintenant Donald Trump devait être élu, pour bien sûr sa propre succession, ou Joe Biden, qui va peut-être créer la surprise, la politique américaine, que ce soit de version républicaine ou version démocrate, est-ce qu'elle pourrait changer ou pas du tout, à l'égard bien sûr du reste du monde, dont éventuellement le Moyen-Orient et l'Afrique ? Madame, avant de répondre à votre question, sur les 59-58 élections présidentielles précédentes, dans cinq situations, on a vu que le président qui a été élu n'a pas réussi à avoir la majorité du vote populaire. Donc ça, on a vécu pendant les derniers 20 ans de situations. En 2000, on a vu Al Gore perdre la présidence par moins de 600 voix en Floride. On a vu aussi, en 2016, Clinton, qui avait plus de 3 millions de votes supplémentaires, perdre aussi la présidence par plus de 60 votes du Collège électroal. Concernant la politique étrangère américaine, elle est connue, reconnue que c'est l'establishment qui désigne les contours de cette politique étrangère. L'intérêt national américain est un international qui est bipartisan. C'est un international qui est pratiquement défini dans des textes fondamentaux, chaque 4 ans, notamment dans l'NSS, Nation de sécurité stratégique, c'est la Stégiération de sécurité nationale, qui dépend à quatre questions essentielles. Les enjeux internationaux, les menaces internationales, les opportunités et les moyens d'exécuter cette politique nationale par rapport à une définition, non pas conjoncturelle, mais contextuée de l'intégration américaine depuis 1993, madame Souvelin, est définie dans un texte fondamental d'orientation. C'est un texte militaire, publié en mars de 1993, c'est le Defense Prime Guidance qui définit cet intérêt par la notion de la projection mondiale de la puissance américaine. Les États-Unis n'accepteraient pas l'émergence d'un État qui pourrait concurrencer la puissance américaine. C'est une volonté de préserver un rôle prédominant des États-Unis dans la sphère mondiale. Donc, en clair, que ce soit un candidat démocrate ou un candidat républicain qui arrive à la présidence américaine, rien ne changera sur le plan international. Est-ce qu'on peut considérer que les tensions seront beaucoup moins importantes avec Joe Biden à la présidence des États-Unis que Trump à l'égard de la Chine, par exemple, cette guerre commerciale entre les deux pays ? En matière de conflits, je crois que pendant ce mandat, disons, de Trump, il y avait moins de, comme je le disais, moins d'engagement militaire. Il y avait plus de volonté du de la direction Trump à faire un engagement diplomatique. On l'a vu avec la Côte du Nord, on l'a vu par rapport aussi à la Russie, on l'a vu par rapport à une réforme de l'OTAN, on l'a vu par rapport aussi à un engagement diversifié par rapport à l'Afrique. On le voit davantage par rapport à une certaine volonté d'imposer une vision, un schéma, une stratégie au Moyen-Orient, par cette normalisation, en telle parenthèse, irrationnelle, de quelques monarchies isarabes et du Sud en souci avec Israël. Mais dans ce monde, il y a aussi des textes. La stratégie américaine définie le 5 janvier 2012 par Obama, c'est une stratégie mondiale qui définit un rôle à venir des États-Unis par rapport à deux choses. Un déploiement militaire qui suit et protège les intérêts américains, donc c'est vers l'Asie et l'Asie-Pacifique. On l'a vu aussi, par conséquence, la révision du rôle de l'OTAN dans cette stratégie. Deuxième point, c'est un peu plus très important, c'est une volonté de consolider la puissance américaine dans ces trois volets essentiels. La finance et la monnaie, donc la préservation du rôle du dollar, la diplomatie et la culture, et troisièmement c'est l'armée et la puissance. Donc c'est trois volets que toute l'État américaine doit à la fois préserver et essayer de promouvoir dans un monde qui connaît des mutations structurelles importantes. La Chine est un pôle mondial prétendant, donc il prétend devenir un pôle au maximum en 2049. Les États-Unis, dont tous les textes qui sont des textes d'orientation, notamment publiés par l'AMIC, le Conseil de l'enseignement américain, qui donnent pratiquement des directives pour toutes les administrations américaines par rapport à cette politique étrangère et à cette logique de projection de puissance à l'échelle mondiale. Monsieur Mohamed, pour moi je voudrais revenir sur cette élection américaine qui a des enjeux importants sur le monde, et bien sûr sur certaines pratiques, que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine social, ou même dans le domaine des questions liées à la stabilité. Est-ce qu'on peut considérer, quels que soient les candidats qui accéderont aujourd'hui à la Maison Blanche, que ce soit Joe Biden, qui est donné bien sûr favori par rapport au vote populaire, mais les choses risquent peut-être de balancer, ou en faveur de Trump qui continue à créer la surprise, il l'avait créé déjà en 2016, puisque les sondages avaient donné favori Hillary Clinton, et au dernier virage elle avait perdu cette élection, il avait créé carrément cette surprise. Est-ce qu'on peut considérer que sur le plan économique, la priorité des États-Unis c'est de créer encore davantage les richesses, et cette bataille entre la Chine et les États-Unis va demeurer sur le plan économique ? En ce qui concerne l'économie américaine, c'est la première économie en monde, donc elle dépasse pratiquement la Chine plus d'une fois. Mais la Chine, dans ses plans d'orientation, essaie pratiquement de se rapprocher de manière terrestre rapide des États-Unis d'ici 2030. Mais dans ses schémas aussi d'orientation, la Chine veut être la première puissance du plan économique en 2049, le centenaire de la révolution chinoise. On l'a vu dans la crise de 2008, elle est passée de la quatrième position à la deuxième. Mais aux États-Unis, il y a aussi un facteur très important à prendre en compte, c'est l'innovation technologique. Les Américains détiennent plus de 70% des brevets d'invention dans les technologies sensibles. Les États-Unis, les premiers marchés de la finance mondiale, c'est aux États-Unis. La première monnaie d'échange à l'échelle internationale, c'est le dollar. Donc il y a beaucoup de facteurs qui construisent cette dimension de la puissance américaine. La concurrence entre les États-Unis et la Chine doit être analysée dans un contexte plutôt global. C'est un contexte de l'émergence d'une nouvelle hyperpuissance et la préservation de l'actuelle. Paul Kennedy, dans le Rise and Fall of Empires, il y a pratiquement 20 ans, avait produit pratiquement un concept. C'est le concept de la puissance changeante, la puissance qui change, qui s'adapte, qui pourrait éventuellement préserver sa puissance. C'est un concept qui pourrait se traduire par l'imitation actuelle du système mondial. La Chine est une puissance pratiquement des impuissances économiques. Elle reste la quatrième sur le plan militaire. Elle est non classée pratiquement sur le plan monétaire, mais elle reste quand même une puissance émergente avec des ambitions planitaires. Mais est-ce qu'on peut considérer, par exemple, qu'on pourrait envisager un scénario d'une guerre entre les deux puissances américaines ? Aucun ne se risquerait à déclarer la guerre à l'un ou l'autre. On est en face de deux puissances stratégiques, madame. La puissance nucléaire, la Chine qui a endogénisé les technologies militaires, qui a développé ses propres vecteurs de puissance. Il y a eu des incidents ces dernières années, le dernier de septembre, en mer de Chine, du Sud. Mais j'estime que la rationalité en matière de politique étrangère des deux États me pousse à dire que c'est dans l'éventualité d'une guerre, dans les prochaines décennies, d'État écarté. Une guerre, États-Unis, Iran, est-ce qu'elle pourrait être envisagée ? Des guerres de cette nature sont possibles. Des attaques américaines sur des cibles iraniennes ont été aussi vécues dans le passé. Ce n'est pas des attaques militaires, mais c'est des cyberattaques, par exemple, contre la centrale de Bouchard. Mais actuellement, vu les coûts humains et financiers, mais aussi politiques, pour les présidents américains, il y a une certaine volonté de mutualiser les efforts de guerre. Donc on l'a vu en Irak, on le voit en Afghanistan. On essaie aussi de faire des guerres par procuration, le cas du Yémen, le cas de la Syrie. Donc un engagement individuel des États-Unis contre l'Iran peut être écarté dans un sens d'une guerre, disons, totale. Contre l'Iran ne pourrait pas être un choix rationnel, mais on voit que depuis pratiquement 1979, il y a une politique d'indigment contre l'Iran, il y a une politique d'étanglement aussi contre l'Iran, qui a commencé en 1998 avec Clinton, dans les sanctions financières. On voit aussi cette approche américaine du 16 septembre 2020 pour essayer d'enrôler les différents acteurs de la communauté internationale pour un prolongement des régimes des sanctions qui a été pris par les Nations Unies en 2005, en 2015. Donc des guerres, c'est des choix à rationaliser, mais comme je le disais, on a vu pendant ces dernières quatre années, moins d'engagement militaire, moins de conflits, une certaine volonté d'engager l'appareil diplomatique dans des rapprochements. Mais dans la politique américaine, il y a toujours cette notion du conscientisme des partisans, ceux des choix. On l'a vu en 2003 par rapport à l'Iran, c'était un conscientisme des partisans, construit autour des leurs produits par les services d'enseignement. Mais j'estime que la tendance actuelle, surtout avec une économie qui souffre d'un déficit budgétaire dépassant les 20 000 milliards de dollars, et aussi des pressions socio-économiques internes causées par la pandémie du Covid-19. Mais est-ce qu'on peut penser aujourd'hui que les guerres s'opèrent aussi différemment ? L'instabilisation des États se fait indirectement par, bien sûr, les États les plus forts dans les États-Unis, sans déployer pour autant des militaires sur le terrain. Absolument. Donc la notion de projection de puissance, Mme Souville, c'est une présence par des réseaux de base américains. On voit que depuis 1942, les États-Unis sont à travers le monde, non pas seulement par les sept flottes maritimes, mais aussi par un nombre grandissant à la fois de bases militaires permanentes, mais aussi d'accords militaires de positionnement des armes, ce qu'on appelle en anglais les accords SOFA. Status of Forces Agreement. On l'a fixé seulement, il y a pratiquement une cinquantaine d'accords avec les pays africains. On le voit aussi par des réseaux, disons, d'organisations, notamment l'OTAN, où on voit depuis pratiquement 2012 le développement du concept des 4 P, donc l'OTAN qui a été créé pour la zone de l'Atlantique. On le voit aussi se projeter en Asie avec les 4 piliers. Donc les 4 piliers sont la Corée du Sud, le Japon, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. On voit dans la formulation de la stratégie américaine du 5 janvier 2012, la redéliminisation de l'ANZUS, qui était pendant les années 40 et 50, avec la construction de la plus grande base militaire hybride en Australie. Il y a aussi, et c'est une chose très importante, dans les budgets militares américains, pratiquement 50 milliards de dollars pour les opérations clandestines. Donc c'est le service d'enseignement, et comme vous le savez, madame, les opérations clandestines sont toutes ordonnées, par le président américain, donc sous le contrôle des services d'enseignement, notamment l'Asie. Et la politique américaine au Proche-Orient, par rapport à la question palestinienne, est-ce qu'on peut considérer que sur cette question, les Américains restent sur la même position, soutien indéfectible à Israël, grand partenaire des Américains, des États-Unis ? Soutien indéfectible pour un partenaire stratégique. Au niveau de cette région ? Au niveau de cette région, mais on l'a vu, madame, pour le choix, elle a pratiquement pris des décisions qui étaient à mon compte du droit international. Le 6 décembre 2017, c'était sa déclaration de faire du Jérusalem la capitale d'Israël. Donc, ça change totalement la donne politique, juridique, géopolitique de la région, parce que la solution des deux États, c'est les frontières du 4 juin de 1967. Donc, c'est la résolution 242-338 du Conseil de sécurité. Deuxièmement, on a vu aussi son ambivalence par rapport aux différentes décisions israéennes concernant la construction et les sites dans les territoires occupés. Troisièmement, on a vu cette volonté d'engager des États arabes, quelques États arabes, dont une normalisation, comme je disais, irrationnelle, qui... Sans précédent aussi. Sans précédent, c'est trois, pratiquement trois États normalisés en moins de deux mois, alors qu'en 20 d'avant, on a vu seulement l'Égypte et la Jordanie. Mais cette donne va totalement changer, comme je disais, l'équation régionale. Ça a compromis aussi le plan arabe de résolution de la crise au Moyen-Orient de 2002. Donc, dans cette région, Madame, au Moyen-Orient, dans notre région, j'estime que depuis très longtemps, et notamment depuis 2004, toutes les initiatives, tous les schémas stratégiques peuvent être résumés avec deux mots. Premièrement, c'est l'hégémonie américaine dans la région. Donc, par exemple, ils allaient jouer un rôle dans cette hégémonie. Deuxièmement, c'est une reconfiguration géopolitique de la région, ce qu'on appelle cette approche du Moyen-Orient de George Bush, mais aussi le concept du grand corridor de Tampa, Floride, à Dakar, Afghanistan, pour essayer de revoir, non pas seulement la nature du système politique, mais aussi reconstruire la logique des frontières. On l'a vu avec le Soudan effrité, au Yémen, où la violence n'est plus contrôlée. On le voit en Irak, un pays qui risque de se retrouver avec trois États, en Syrie, on le voit en Libye, on le voit un peu partout. Donc, c'est des schémas de reconstruction pour une hégémonie pérenne des États-Unis dans notre région. Mais est-ce qu'on est dans le schéma qui avait été tracé déjà durant les années 80, par, bien sûr, l'administration américaine, d'aller vers le Grand Moyen-Orient, qui se dessine aujourd'hui avec l'éclatement de tous ces États ? Madame, s'il y a une région qui a eu plus de doctrines américaines, c'est bien notre monde. On a vu en 1958 la doctrine des Anahoua concernant le soutien au régime ami. C'était suite à la chute de la monachie en Irak. On a vu en 1980 la doctrine de Carter par rapport à la révolution iranienne. On l'a vu en 2003, décembre 2003, le fameux discours de George Bush concernant la reconstruction de notre région, de la région Ménard, donc le Grand Moyen-Orient. On le voit aussi dans l'âge actuel, avec le Road for Peace and Prosperity de Trump par rapport à la question palestinienne, mais aussi par rapport à la question arabe. Notre région, comme je disais, est une région importante pour les États-Unis, une région de n'importe quelle stratégie dans la stratégie américaine. Pour vous dire, madame, que les États-Unis sont à nos portes maritimes depuis 1805. À nos portes maritimes depuis 1805. 1805. Le navire Reiss Hamidou a été connu par les Américains en 1805. Et ils sont omniprésents d'une manière très visible depuis 1950 avec la 6e flotte. Ils sont présents dans tous les choix stratégiques concernant notre région depuis pratiquement 1942 avec le déploiement pétrole en Afrique du Nord. Donc l'avenir de la région doit être un avenir défini par les citoyens de cette région, malheureusement, vu la nature des États et vu aussi les limites des choix, cette politique américaine, avec d'autres acteurs qui partagent avec eux les mêmes intérêts et visions, pourrait malheureusement continuer à déconstruire notre système sur les journées. Alors aujourd'hui, relation Algérie-États-Unis, nous avons un dialogue stratégique qui a été scellé. Est-ce qu'on peut considérer que sur le plan politique, par rapport à la vision qui est en train de se dessiner aujourd'hui, on a plus d'intérêt, bien sûr, avec les Américains, dans le cadre, bien sûr, de la lutte, exceptionnellement de la lutte contre le terrorisme, ou alors il va falloir aussi élargir ce dialogue stratégique à d'autres secteurs de développement économique aujourd'hui, qui sont essentiels également pour notre pays ? L'Algérie-États-Unis, c'est pratiquement plus de 35 ans d'interaction politique depuis 1775. N'oublions pas que, madame, que la première colonie européenne en Floride portait le nom d'une Algérienne, c'est Saint-Américain-Dipan, la mère de Saint-Augustin, et que la seule ville qui porte un nom arabe aux États-Unis, la ville d'Al-Kader, mais n'oublions pas aussi que nous avons connu 7 ans d'absence d'interaction diplomatique entre 1967 et 1974, mais depuis la visite de Chadi Brigitte à Rahmo, on a vu cette volonté partagée de reconstruire les relations. On a vu aussi l'Algérie devenir un partenaire mondial en matière de lutte contre le terrorisme, l'Algérie qui s'est engagée en 2005 dans un dialogue militaire, en 2012 dans un dialogue stratégique. On a vu aussi l'Algérie qui sollicitait un peu partout pour son expertise en matière de lutte contre le terrorisme dans des schémas régionaux. On a fait qu'en Afrique, au Sahel, dans le cadre du dialogue militaire de l'OTAN, dans les opérations Active in Endeavour, mais on a vu aussi, madame, et c'est important, l'Algérie était aussi pionnière avec les États-Unis dans le développement du Global Forum for Counterterrorism. Il y a cette volonté de partager le savoir-faire ingénier. Il y a aussi des convergences sur des questions, notamment en ce qui concerne le non-paiement des rençons. La résolution du 1904, adoptée le 17 décembre 2009, où les États-Unis, contrairement à la France, qui s'est imposée, avaient soutenu cette résolution. On partait aussi dans des manœuvres conjointes, Field Clock, sur le plan manœuvre combinée, mais aussi, on l'a vu dans d'autres manœuvres maritimes. On voit pour la première fois dans notre histoire une visite d'un navire algérien, le Suma, aux États-Unis. Donc, il y a cette volonté partagée. Mais sur le plan économique, il y a beaucoup à faire. On a toujours été présents dans le domaine d'hydrocarbures, mais on a besoin aussi d'élargir d'autres champs. On a vu un projet qui n'a pas été constitué. C'était le troisième port mondial en matière de développement médical. Donc, en biotechnologie, ça pourrait être le troisième après Singapour, mais heureusement, ça n'a pas abouti. Est-ce qu'on pourrait aujourd'hui penser que, par exemple, au-delà, bien sûr, de ces aspects que vous avez soulevés aujourd'hui, puisque nous savons qu'il y a eu de grandes relations entre l'Algérie et les États-Unis ? L'Algérie qui avait aussi réussi à libérer les otages américains durant les années 60, qui étaient détenus à l'époque... Pardon ? 81. Voilà, 81. Voilà, et vous me corrigez. Dans le conflit, bien sûr, Irak-Iran. Mais est-ce qu'on peut penser aussi que, parallèlement, d'autres aspects pourraient être développés, puisque nous avons vu aujourd'hui, par exemple, un redéploiement américain au niveau de notre région, avec l'arrivée de certains hauts responsables américains en Algérie, que ça peut être au gure d'une autre coopération différente que celle que nous avons sur le plan, bien sûr, militaire et sécuritaire ? Donc, concernant le premier exemple, c'est que l'Algérie avait joué un rôle très important dans la résolution du problème des otages américains en Iran. C'était en 1951, mais aussi l'Algérie et les États-Unis avaient travaillé ensemble pour la résolution du conflit entre l'Éthiopie et l'Éthiopie. Il y a beaucoup de dossiers... Et le président America Kennedy avait le premier soutenu l'indépendance de l'Algérie ? C'était un soutien qui répondait aussi à une certaine idéologie du président. Mais de nos jours, madame, il y a des mutations mondiales en cours, des mutations qui augurent d'un nouveau monde multipolaire non hiérarchisé. Donc, en sciences politiques, on voit que ce monde et sa structure sera pratiquement multipolaire, mais avec beaucoup de variantes. On voit avec les États-Unis, la Chine, d'un côté. L'émergence de quelques pôles comme la Russie, on voit avec l'Inde, mais aussi le Japon, le Brésil, d'autres. Donc, en politique étrangère, il y a toujours cette notion de choix rationnel pour chaque État, l'Algérie, y compris dans notre pays. Donc, on doit choisir nos partenaires selon une certaine guide de lecture et une certaine logique de rationalisation. Donc, c'est l'intérêt national. Nos intérêts sont des intérêts de souveraineté, donc ce sont des intérêts de préservation d'indépendance, des intérêts de développement, et ce sont des intérêts qui doivent être à la fois préservés et promus selon les critiques. La première critique, c'est un engagement international réfléchi. La deuxième, c'est une stabilisation systémique endogénisée. Et la troisième, c'est le développement par des moyens endogènes, mais aussi par une coopération internationale. Avec les États-Unis comme les autres, il faut toujours choisir les logiques d'engagement qui répondraient rationnellement aux intérêts de l'État. Et c'est normal que de défendre ces intérêts. Monsieur Mohamed, vous avez cette question, la singularité du système américain, ce sont les grands électeurs et non, le vote populaire qui font l'élection américaine. Et vous avez cette déclaration du président sortant, Donald Trump, qui dit, dans le cadre de la victoire de mon adversaire, je contesterai cette élection. Et vous avez même les Américains, au niveau de certains commerces, qui commencent à se barricader de craintes, d'émeutes ou de violences au niveau de leurs États. Est-ce que ça pourrait se produire, ce schéma-là ? C'est sans précédent. C'est sans précédent. On a vu, déjà pour expliquer un peu le projet historial, très, très, très rapidement, et les composent de 538 millions électeurs, donc avec la Californie avec 55, avec des... Wyoming, par exemple, et Washington DC avec 3, avec, malheureusement, une logique sur les 48 États, hormis le Maine et le Nebraska, celui qui obtiendrait 50% plus 1 pour récupérer tous les sièges. Donc, dans cette situation, madame, on a vu dans le cas de... en 2000, entre Bush et Al Gore, c'était la Cour suprême fédérale, dans cette situation, vu... Qui avait tranché. Vu la violence internationale, la violence socio-économique, je crois qu'il y a aussi une certaine volonté de faire un impact psychologique sur l'électorat, et c'est de bon gare. Mais Obama, qui soutient aujourd'hui son ex-vice-président, Joe Biden, Obama, qui a une grande popularité auprès des Américains, et notamment avec les Afro-Américains, est-ce que ça pourrait peut-être jouer en faveur de Joe Biden ? On a vu son discours au Michigan, donc c'est... Il a dit... Il faut qu'il parte de la Maison Blanche, quoi. Bon, c'est un engagement partisan, mais en fin de compte, on va attendre pas... Peut-être au-delà de... de demain, pour savoir qui sera le 56e président du stagénieur. Il va falloir attendre quand même quelques jours. Absolument. Presque 20 jours, ça peut être un peu. Les délais sont le 14 décembre 2020. Le délai extrait. Oui. Et la prise de fonction, bien sûr, vers le 20 janvier 2021. Monsieur Mbappé de Bourgouk, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin. Merci à vous, Adam. Merci, à bientôt.